Bonjour, aujourd'hui on va vous présenter un nouvel outillage très utile pour le second term. C'est un détecteur de montants. Il va permettre de trouver les montants, qu'ils soient en bois ou en métal, derrière tous les parements, lambris, placo, éventuellement revêtement de sol. Le gros avantage de cet outillage, c'est qu'il va nous donner la largeur du montant. En plus de détecter son emplacement, il donne la largeur. Démonstration. Alors là nous sommes dans une des maisons de WPE, dans la partie salon, avec un parement lambris. Imaginons qu'un électricien ou un plombier ait un appareil à fixer, il n'a aucune idée où vont se trouver les montants support. Avec notre détecteur de montants, on va glisser son apparement jusqu'à trouver l'emplacement du montant qui est repéré, ici on le voit bien, par les points lumineux. Et donc les trois points lumineux donnent à peu près la largeur du montant et son emplacement. Ce qui permet à tous les corps de métier d'avoir une fixation fiable de leurs accessoires et leurs appareils. Bien sûr, on charge des piles à l'intérieur et il suffit d'appuyer sur ce bouton là pendant qu'on effectue le déplacement sur le mur. Alors là, on va chercher des supports pour la plaque de plâtre. Donc, j'appuie sur l'appareil et je me déplace. Et arrivé à un certain endroit, voilà, j'ai repéré le montant. Bien sûr, les points lumineux se déplacent. J'ai repéré le montant et ça me permet effectivement de savoir ou accrocher un cadre, par exemple, ou autre chose. Bon, alors ici, on est au stade du gros œuvre sur la dalle bois. Alors effectivement, je vois bien les lignes de fixation, mais je suis incapable de déterminer la largeur de la solide. Alors, si jamais j'avais un vissage particulier à faire dessus. Donc avec le support, avec le détecteur montant, je vais pouvoir voir exactement la largeur de la solide.